salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo collection aujourd'hui on va s'attaquer à la ps3 j'ai énormément de titres sur cette console c'est une des consoles que j'ai le plus joué on va commencer tout de suite on va commencer tout de suite avec des petits jeux de sport le nba live 8 ufc 2009 smackdown versus row 2009 et le 2010 le 12 le ps 2009 le fifa 9 le 10 le 11 et 12 le 13 le 14 quand je garde tous les fifa c'est une valeur sentimentale comme je les ai tous acheté neuf j'aime beaucoup les fifa donc je les garde c'est une valeur sentimentale ensuite le pur football qui n'est pas top top coupe de monde de la fifa en afrique du sud 2010 le nba 2k12 que j'ai vraiment beaucoup aimé avec michael jordan en guest là on commence les jeux un peu plus intéressants donc le sing star qui est plutôt pas mal pour la ps3 franchement il ya des bons titres un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé que malheureusement j'ai pas fini parce que c'est vraiment chronophage le elder scrolls le skyrim donc le 5 super jeu qu'on ne présente plus une de mes séries préférées les batman donc là on a le batman arkham asilium excellent jeu j'ai une petite préférence pour le deuxième l'arkham city ensuite le diablo 3 que j'ai vraiment trouvé génial c'était mon premier arcane slash mon premier diablo et c'est vraiment le meilleur je trouve vraiment excellent une autre série que j'apprécie que j'affectionne pas tout particulièrement c'est le rayman origin qui a vraiment renouvelé le genre des rayman et il est vraiment excellent ensuite une petite déception c'est le duke nukem forever j'adore le duke nukem surtout les premiers épisodes mais celui-là a vraiment été pas top du tout le dead rising 2 super bon jeu le rugby world cup 2011 qui est plutôt sympa les jeux de rugby il n'y en a pas tant que ça le brink que j'ai trouvé très moyen honnêtement c'est vraiment pas un jeu que je vous conseille ou alors vraiment à bas prix très bas prix le tomb rider le reboot de 2013 il me semble excellent jeu ça m'a vraiment fait redécouvrir les tomb riders et celui-là je vous le conseille très très fortement le max pain 3 qui est un excellent jeu super super bon fait par rockstar et franchement on en prend plein les yeux il est vraiment génial le raid et de rédemption que je ne présente pas et qui est vraiment génial on enchaîne avec la série d'assassins creed donc le brotherhood qui est pas mal le assassin creed 2 qui est mon préféré le premier que j'ai trouvé moyen franchement j'ai pas spécialement accroché au premier ensuite le uncharted 3 ma série je dirais préférée sur sur playstation le uncharted 2 et le tout premier moi j'aime beaucoup le 2 le 3 et le premier je le mettrais en dernier si je devrais les classer le lao que j'ai trouvé excellent un peu court mais franchement vraiment sympa le défiance qui est un mmo cool mais sans plus franchement j'ai passé peut-être 5-6 heures dessus ça m'a suffi le tour de france 2012 les jeux de cyclisme en général ils sont quand même plutôt bien foutus et je pense qu'ils ont pas ils se vendent pas trop bien et pourtant c'est quand même des bons jeux le UFC 3 qui est vraiment excellent un petit jeu le tronc évolution le narnia chapitre 2 le borderland 2 que j'ai pas trop apprécié honnêtement la série des borderland c'est vraiment pas quelque chose que je kiffe franchement j'ai pas accroché à l'univers le borderland 1 le retour vers le futur le jeu qui est un des premiers T-Tails et franchement c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur dommage l'idée de base était pas mauvaise mais c'est pas le meilleur le Hitman Absolution qui est vraiment excellent qui a vraiment fait parler de lui quand il est sorti le Hellen War qui est super super bon vraiment des enquêtes comme on en fait pas comme on en fait plus ou peu du moins le Deathstroke All Human qui est malheureusement extrêmement bugué et l'univers et le concept de base étaient cool mais vraiment les bugs ont eu raison du jeu le National Geographic Challenge alors là on peut se dire c'est un jeu pourri et tout mais franchement quand on se fait des petits quiz comme ça à plusieurs c'est super sympa ensuite une purge le Toy Story Mania c'est une espèce de tir au ballon vraiment nul par contre un excellent jeu de plateforme c'est le Toy Story 3 que je vous conseille fortement le Socom Special Force qui est sorti déjà il y a un petit moment qui était plutôt pas mal ils avaient sorti ça avec un pack avec une oreillette et franchement il était cool le Homefront nul il n'y a pas d'autre mot le Dragon Ball Z Burnt Limit nul aussi il n'y a pas d'autre mot non plus le Kenelie du Doc D2 plutôt cool graphiquement c'est pas énorme mais franchement les deux personnages sont vraiment assez fous et on accroche assez facilement le Enslaved Odyssey to the West que j'ai vraiment apprécié énormément je connaissais pas du tout et je me suis lancé dessus et il était vraiment énorme le Lost Planet 2 qui est aussi excellent le très célèbre God of War 3 très très bon le Infamous 2 le Infamous 1 que j'ai préféré au 2 malgré qu'il soit un petit peu répétitif ça c'est une excellente série de la Playstation un petit jeu qu'on voit rarement c'est le Rango j'avais beaucoup aimé si vous aimez le film d'animation vous allez vraiment bien aimer le jeu le De Blob 2 que j'ai trouvé moyen j'ai pas trop accroché au style le Star Wars le pouvoir de la force 2 qui était plutôt bien un peu court dommage le Inversion qui était vraiment 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 sympa ça faisait penser un peu à du Gears of War dans les mécaniques de jeu bon du pauvre évidemment mais vraiment un bon jeu qu'on trouve pour pas cher et franchement ça vaut le coup de le faire le GTA 4 avec Nico Bellic j'ai jamais bien aimé le GTA Episode for Liberty City qui était vraiment cool franchement 2 DLC comme ça qui étaient sortis en boîte qui prolongeait l'expérience c'était plutôt sympa le Vanquish que j'ai adoré franchement à l'époque il y avait mis une claque et c'était vraiment un super jeu le Sleeping Dog dans les traces un peu de True Crime j'avais beaucoup aimé True Crime donc Sleeping Dog franchement j'ai kiffé super bon le Crysis 3 qui était pas mal mais c'était pas le meilleur le Need for Speed Shift le Need for Speed le Need for Speed haute poursuite celui-là j'y ai pas mal joué j'avais bien aimé à l'époque le MGS 4 que j'avais eu avec le pack PS3 il me semble plutôt bon le Resident Evil 5 donc qui est mon premier Resident Evil que j'ai fait entièrement je l'ai trouvé pas mal moi le fait que ça soit en action ça m'a pas spécialement gêné puisque les jeux dehors c'est pas spécialement mon kiff le FIFA Street 3 qui a vraiment mal vieilli maintenant mais qu'à l'époque il était vraiment super sympa le Virtua Tennis 2009 on enchaîne avec le Sonic Generation qui est vraiment un très bon épisode Sonic qui a su remettre à jour la série le Doctates le God of War Ascension qui sort du collector c'est un petit stickbook plutôt sympa le Call of Duty Ghost nul je l'ai joué une fois il me semble le Call of que j'ai le plus joué et que le seul qui vaut quelque chose pour moi c'est le premier Black Ops le Battlefield 3 qui est plutôt pas mal le Mafia 2 super bon jeu franchement fait par Chuké je vous le conseille très fortement il est vraiment vraiment sympa le FF13 le Mirror Age ensuite on enchaîne avec la série de Darksiders avec le 1 et le 2 malheureusement je n'ai pas encore commencé ensuite on enchaîne avec l'Assassin's Creed 3 que j'ai pas encore fait je me suis arrêté pour l'instant au Browser Route que j'ai fini j'ai aussi le Révélation ensuite un pack que j'ai jamais vu c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque c'est le Dragon Age Origine avec les 7 packs de contenu téléchargeable j'avais déjà joué au premier Dragon Age que j'avais revendu c'était l'édition simple j'avais pas spécialement apprécié puis celui-là quand je l'ai revu c'était dans un os pour 8€ avec tous les packs je me suis dit je vais le reprendre et ça c'est une édition qui est assez dure à trouver le Seigneur des Anneaux la Garde du Nord que j'avais déjà fait mais que j'avais revendu je l'ai racheté en 9 et celui-là c'est un super bon jeu honnêtement pour un Seigneur des Anneaux il est vraiment bon le Port Royal 3 le Star Trek que j'avais trouvé vraiment pas cher c'était pour essayer j'ai toujours pas commencé le Sniper Ghost Warrior qui est plutôt sympa franchement j'en garde un très bon souvenir le Call of War Wraith Bond in Blood le Prince of Persia le Dark Sector qui pour l'époque était super bien maintenant ça a vraiment vieilli une Purge la Légende de Beowulf le jeu franchement c'était mieux à chier j'y ai joué peut-être 20 minutes ça a vraiment saoulé le Dame Nation et le Dark Void qui était super bien franchement j'en garde un bon souvenir aussi on enchaîne avec le Super Street Fighter 4 qui est je crois qu'un des seuls Street Fighter que j'ai joué c'est plutôt sympa bon c'est un peu court je trouve mais c'est plutôt bien le Turok qui était vraiment pas mal j'y ai joué il y a pas longtemps je crois ça fait peut-être 3-4 mois franchement c'est pas mal bon bah graphiquement c'est un peu vieilli mais ça va encore c'est assez maniable et l'histoire est assez cool le Deus Ex Human Revolution le Little Duke Planet 1 et le Little Duke Planet 2 que je n'ai pas encore fait le Far Cry 3 qui était super bien franchement j'avais bien des mains à l'époque qui ressemble beaucoup au 4 mais il est sympa quand même le Far Cry 2 le Mug & Soul ça c'était là on va rentrer dans 2 petits jeux que j'avais trouvé vraiment pas cher je crois que c'était 40 centimes dans un Jiffy le Obu Pétanque 2 et le Tiger Wood PGA Tour 11 ça à l'occasion un petit jeu comme ça voilà le Obu Pétanque je pense que ça va être vraiment nul mais bon pour le délire le Dead Island le Ratcheted Clank Q-Force qui n'est pas un des meilleurs le Tales of Xilia le Lollipop Chainsaw ça je sais que c'est un excellent jeu je n'ai jamais pris le temps de le faire malheureusement mais je sais qu'il est vraiment bon le Puppetir qui est vraiment une super découverte un jeu de plateforme en 2D en fait on incarne une marionnette dans un théâtre et vraiment ça c'est une perle à faire vraiment en plus on le trouve pour pas trop cher le Blaze Blue donc là c'est le Calamity Trigger donc en fait c'est un jeu de baston en 2D vraiment sympa agréable à jouer assez fluide et vraiment joli le Playstation All-Star Battle Royale alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout parce que c'est un sous Smash Bros moi j'ai beaucoup aimé les personnages Playstation j'y kiffe quasiment tous franchement ça c'est un jeu sur Playstation qui est vraiment pas mal et je pense qu'il est sous-côté par rapport à sa qualité le Sacrète 3 qui est une sorte de sous Diablo le Wipeout HD Fury vraiment pas mal de moche qu'ils n'ont pas fait d'autres sur la PS3 le Naughty Beer alors ça c'est vraiment un jeu assez particulier où en fait on incarne un petit ourson qui est un peu maltraité par les autres et au bout d'un moment il en a marre et il va tous les défoncer en fait et c'est un jeu de scoring qui est franchement bien petit problème au niveau de la caméra de souvenir ça c'était un petit peu à revoir le Driver San Francisco le Spin Second Velocity le Resident Evil 6 le Fairy Tales Fight qu'on voit assez rarement on enchaîne avec le Ratchet & Clank A Quack in Time le Lego Jurassic World que je vous ai parlé assez récemment le Way of the Samurai 4 le Child of Eden le Under Defeat HD le Killer Is Dead le Jojo Bizarre Adventure All Star Battle Captain Morgan and the Golden Turtle le Doom 3 le Young Justice Legacy le Fuse des jeux que je n'avais vraiment eu pas cher à l'époque des Seulchro au mois de janvier le Prison Break The Conspiration tout ça un passe en plus le Nier pas encore essayé le Nino Kuni La Vengeance de la Sorcière Céleste le Rage plutôt sympa le Reboot de Devil May Cry le DMC Devil May Cry avec Dante un petit peu différent le Beyond To Soul que je n'ai pas encore fait j'en entends que du bien le Kingdom Earth 1.5 HD Remix ça je me le suis trouvé assez tard et je ne me suis pas encore fait j'avais bien aimé le Bird by Sleep donc du coup je me suis dit il faut que je me fasse les compilations HD le Everyone Thing qui est nul à chier il ne vaut rien mais franchement je comprends pourquoi le Twisted Metal qui est excellent qu'on voit assez rarement en fait c'est un jeu c'est comme la PS1 c'est issu du même univers ils ont refait à peu près la même chose en fait on conduit un véhicule on doit buter les autres dans des arènes plus ou moins grandes et ça franchement c'est super bien le Pay D2 qui est ressorti en version remasterisée on va dire sur PS4 franchement c'était un super jeu déjà pour l'époque malheureusement il faut jouer à plusieurs parce que tout seul on se fait assez vite chier le The Bureau le XCOM le Ryzen 3 le Ryzen 2 le SSX qui est vraiment pas mal ils ont réussi à retrouver la bonne recette par rapport aux épisodes PS2 je trouve que c'est un bon titre le Devil May Cry 4 le GTA 100 que j'ai acheté sur un coup de tête quand il est sorti et je me suis toujours pas décidé à me remettre dessus le Wayba le Wayba Ninja Gaiden Z le Neld franchement c'est très moyen c'est un jeu de quad assez bof le Castlevania Lord of Shadow The Saboteur The Saboteur Great Battle Medieval pas encore tenté le Heavy Rain le God of War Collection avec le 1 et le 2 je les ai pas refaits sur la PS3 mais j'avais déjà fait le 1 étant plus jeune à me refaire le Midway Arcade Origin le Sly Cooper voleur à travers le temps le Tekken Tag Tournament 2 les Tekken j'aime beaucoup le GTA V excellent franchement je l'ai terminé j'ai joué beaucoup d'heures en online avec des potes ça c'est vraiment un très bon jeu le Disney Infinity donc ça c'est le premier je préfère largement les Disney Infinity au Skylander déjà parce que j'adore l'univers de Disney et puis je trouve le jeu assez sympa franchement bon après ça vaut pas le prix Day One avec tous les figurines à 15 euros pièce ce n'est pas ça vaut pas ce prix là mais trouver moins cher c'est vraiment sympa le Red Dead Redemption Undead Nightmare que je n'ai pas encore fait pourtant j'ai adoré le Red Dead mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire le Star Ocean The Last Hope le Deadpool le Fallout New Vegas sympa sans plus le Heaven's Sword Overlord Overlord le premier le premier c'était celui-là l'autre c'était le 2 pardon donc celui-là c'était le 2 et ça c'est le premier le Tomb Raider Underworld là on va enchaîner avec un peu toutes les compilations que j'ai donc le Tomb Raider Trilogy que j'ai trouvé après avoir déjà fait le Underworld le Ratchet & Clank Trilogy le Sly le Devil McFly le fameux Ico et le Shadow of the Colossus le Dragon Ball Z Budokai HD Collection avec le premier et le 3 vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis le 2 je trouvais qu'il était vraiment cool le Zone of the Under le Worms The Revolution Collection avec le Revolution et le 2 Armageddon le Hitman HD Trilogy on va enchaîner avec le Singularity un jeu que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps c'est le 10 Gaia le Triple Play Collection super vraiment je vous le conseille le Portal 2 le Warhammer Space Marine le Armored Core 4 un petit jeu de méca assez cool Binary Domain le Yakuza 4 donc ça c'est l'édition Steelbook le Yakuza 3 le Grand Tourismo 5 que j'ai pas spécialement franchement j'ai pas aimé quand on a joué à ceux de la PS1 il n'y a plus le charme je trouve le Need for Speed The Run sympa franchement ça va le Killzone 3 le Killzone 2 le Azurus Wars le premier One Piece Pirate Warrior j'aime pas trop l'univers One Piece mais sur là je l'avais trouvé pas cher donc je me suis dit ça se tente mais j'ai toujours pressé le prototype 2 malheureusement j'ai pas le premier à l'époque je l'avais fait et je l'avais revendu et je le recherche je sais pas à chaque fois je tombe pas dessus ou un peu trop cher celui-là est pas mal mais je prépare quand même le 1 le Bioshock le Bioshock Infinite le Bioshock 2 et le Bioshock 1 j'ai fait aucun des trois pour l'instant je sais que c'est vraiment une super série que beaucoup de gens apprécient mais je suis pas encore c'est tué on entre dans la dernière ligne droite le Never Dead le Borderland The Pwes Equal que j'avais trouvé vraiment pas cher je crois que c'était 2€ en 9 c'était assez fou le Kingdom Hearts le HD 2.5 Remix le Metal Gear Rising Revenge The Club le Catherine assez dur à trouver maintenant le Aga West le Folklore qui est plutôt sympa franchement vraiment original assez dur à trouver aussi maintenant c'est dommage le Remember Me un petit jeu le Wally plutôt sympa sans plus un très très vieux jeu le Legendary les Simpsons le jeu qui cote énormément sur PS3 on se demande vraiment pourquoi le Sakwed 2 le Splatterhouse le Off War Off Orcs and Men le Spider-Man Dimension qui est assez original et plutôt sympa franchement un jeu que je vous ai parlé il y a pas longtemps aussi le Star Wars le Pouvoir de la Force le Ruse qui est en fait un jeu de stratégie qui était sorti sur PC et c'était un des seuls jeux PC que j'avais joué à l'époque et j'avais tellement bien aimé que je me suis dit il me faut sur PS3 et franchement ça c'est c'est un super bon jeu je vous le conseille vraiment vraiment et le dernier jeu qui n'est pas le meilleur le Larry Laser Suite Box Office Bust était aussi un jeu sorti à la base sur PS2 ils ont voulu faire un autre épisode là-dessus et franchement il est complètement raté il n'y a rien qui va les graphismes la maniabilité la caméra franchement il n'y a rien qui va voilà j'espère que cette vidéo cette nouvelle vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine allez salut